Ces vacances forcées, je les ai prises de juin 1940 à l'automne 44, beaucoup trop longues à mon gré. Ainsi qu'un grand nombre de Parisiens, j'étais parti à la dernière minute sans savoir où j'allais. Et quatre années durant, gérée de ville en ville, campant ici, loin ailleurs, me fixant plus loin, toujours à la recherche d'un abri plus sûr. Aldebert. Ainsi s'appelait le photographe. Appartenait effectivement à la Gestapo. Choix astucieux d'ailleurs. Pour dresser des fiches, fournir des signalements, on ne pouvait trouver mieux qu'un homme de sa profession. Nos Gascons, qui sont gens subtils, l'avaient tout de suite, regardaient le train de dire. Ils savaient tout ce qui se passait dans la région. Pas une arrivée, pas un dépassement qu'ils ne connutent aussitôt. Et comme ils ne pouvaient avoir les yeux partout, ils partageaient la besogne avec ces deux miliciens. Comme il courait des risques, les boches l'accompagnaient. Et où son ami le gitan, même par crânerie, il venait parfois seul. Prévolvait en poche, il faisait sa tournée, scrutant les visages. Il s'inquiétait surtout des chefs dont les allées et venues lui étaient signalées par ses indicateurs. Et il parlait, parlait, toujours dénonçait, calomniait, peu importe. Décidément, il me dégoûte encore plus. Les survivants, glacés, se serraient l'un contre l'autre, regardant la banquette vide. Ramenés à Saint-Martauri, ils furent dépouillés de tout leur argent et aussi de leur papier, comme pour rendre impossible l'identification. Ensuite, on les laissa dans le corbillard.